Comment garder cette dynamique face à Getse, qui est quand même deuxième au classement ? Avec le 3 points. Mais oui, finalement, l'état d'esprit, c'est vraiment très bien. Après, on a gagné contre Lutzen. C'était très important parce qu'avant, on a bien joué. Là, on a lâché un petit peu 3 points. On a pris seulement 1 point contre Servet et Ibi aussi. Et maintenant, c'est vraiment... On a pris 3 points parce qu'on doit garder cette place et on doit attraper la troisième place. Il faut continuer sur de bonnes performances pour dynamiser le truc, pour qu'on puisse prendre plus de confiance encore. C'est clair qu'une contre-performance, ça serait assez difficile à gérer avant une échéance comme une demi-finale de coupe. Mais voilà, on sait qu'on est sur le bon chemin aussi. Et puis, il faut vraiment tout donner et puis le faire le mieux possible pour bien préparer le match de coupe. Vous restez sur une bonne dynamique, mais c'était aussi des équipes plus faibles, enfin réputées plus faibles, en tout cas au classement. Elles étaient en fond de classement. Là, c'est Getse, deuxième. Ça va être très compliqué quand même. Non, mais c'est sûr que c'était des matchs très acharnés. Dans la spirale dans laquelle on était, c'est clair qu'on n'avait pas tellement ce rôle de favori aussi. Donc voilà, après, à voir maintenant contre une équipe qui joue beaucoup au ballon, qui joue assez rapidement, comment on va se comporter. Je me réjouis de ce match justement pour voir un peu le niveau de l'équipe à ce moment-là. Et ça sera un match intéressant. Vous l'avez dit, ça sera dans la dynamique aussi pour le match contre Balle. Ce FC Balle hier, qui s'est qualifié pour la demi-finale d'Europa League. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce FC Balle hier soir ? C'est un FC Balle qui monte en puissance depuis ce deuxième tour, qui n'arrête pas de progresser, qui physiquement tient la route. Donc ça ne sert à rien de penser qu'ils vont être fatigués, ça pas du tout. Ils sont dans un rythme où ils enchaînent super bien. Donc voilà, mais après, ça reste un match. C'est un match de coupe, qui plus est, à Tourbillon, tout peut arriver. Et puis voilà, la motivation sera là. Ça va décupler les forces de tout le monde avec le public qui sera derrière nous. Donc ça va être un très gros match. Est-ce que vous pensez que le fait que le FC Balle soit qualifié pour cette demi-finale d'Europa League, en quelque sorte, ils peuvent se dire, bon, la coupe, voilà, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Peut-être qu'ils seront moins motivés pour cette Coupe de Suisse maintenant ? Non, je ne pense pas, pas du tout. Ils restent quand même sur trois tableaux. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je pense que, voilà, ça les motive encore plus aussi. C'est une force supplémentaire. Non, ils ne vont rien lâcher sur n'importe quel tableau. Et tant mieux, parce que ce serait complètement ridicule de voir un FC Balle qui solde une demi-finale de coupe, complètement ridicule. Non, non, ça va être quelque chose de très grand. Et voilà, Balle sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Maintenant, il faut que nous aussi, on soit là et on réponde présent. Peut-être qu'ils vont penser plus que sur le demi-finale en Europe League. Et peut-être qu'ils vont laisser un petit peu la coupe. Mais oui, on doit se préparer à cette match. On doit se préparer que la meilleure équipe va venir. On doit se qualifier. Avec beaucoup. Aux fires. On doit y in. On doit y en. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501